Il suffit de contempler le mont Olympe pour se rendre compte de l'immensité du parc national, assez vaste pour abriter quatre fois la superficie de la ville de New York en son sein. Des essences très anciennes occupent plus de 1500 km² et profitent des 3650 mm de précipitations annuelles. Ce sont cette flore et cette faune qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète qui ont valu au parc d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite notamment la seule population de Wapiti de Roosevelt sauvage de la planète. Ce cervidé massif doit son nom au président Theodore Roosevelt qui, en 1909, a désigné la région Monument National pour éviter l'extinction des troupeaux. Le Wapiti le lui rend bien, embroutant le parterre de la forêt pour permettre aux jeunes pousses et aux animaux de s'y épanouir. À n'en pas douter, ce mâle de 500 kg a la tête dure. On dénombre 60 espèces de mammifères qui entretiennent les zones forestières. Même les plus petits mettent la main à la pâte. Cet écureuil grignote une pomme de pin et en dissémine les graines. Peut-être qu'un futur sapin de Douglas ou épicéa de Sitka germera par la suite. Les cycles de vie et de mort des arbres garantissent la bonne santé de la forêt. Tout comme le vaste réseau d'eau vive qui s'étend dans le parc. Son statut de réserve protégée le préserve des ravages que l'exploitation forestière a causé sur la forêt primitive qui entourait autrefois les frontières du parc.